... Avec M. le maire, on est ravis de vous abonner. On va vous accueillir sur le plateau de Arcachon Passion, une chaîne qui va monter, mais sur YouTube. Vous en parliez tout à l'heure avec nos collègues de France 3. Alors un petit mot simplement sur la plage aux écrivains, cet événement, cette année, c'était la 13e édition. Oui, c'est un rendez-vous culturel important. Toute l'année, ici, Arcachon fait de la culture. On a des programmations au Vélodrome l'été, des artistes internationaux, tout l'hiver à l'Olympia. On a un Festival Cadence en septembre. Et au mois de mai, juste avant la vraie saison, la grande saison, on veut lancer la saison au travers de la plage aux écrivains. Nous recevons des auteurs écrivains de grande qualité, Prigoncourt, Renaudot, qui nous font l'amitié de venir. Et ils passent deux jours sur le sable d'Arcachon. Ça les change aussi des salons parisiens. Dédicaces, conférences, tables rondes. Et ça nous permet aussi de présenter notre bassin aux parisiens, pour leur donner envie de revenir. Donc c'est un moment culturel. C'est le rendez-vous de l'intelligence et du plaisir avec des auteurs de grande qualité. On a aussi le clou du spectacle pour le lancement que vous avez peut-être vécu il y a un instant. Le banquet d'huîtres géant, 50 000 huîtres gratuites distribuées à tous nos amis du bassin et à tous nos visiteurs. Parce que ça symbolise là, cette fois, notre tradition, notre histoire, notre patrimoine. L'huître, c'est l'élément moteur du bassin. Donc c'est un bon moment et un moment de convivialité. Alors les auteurs, en fait, on a pu interroger M. Debré, Sophie Davant, Pascal Manoukian et d'autres. Effectivement, ils nous parlent en fait de ce côté proximité. C'est un rendez-vous un petit peu intimiste. Il y a une sélection, il n'y a pas beaucoup d'auteurs, il y a beaucoup de lecteurs ou de futurs lecteurs. Et c'est ce qu'ils aiment dans ce rendez-vous, c'est la proximité et le côté un peu intimiste. C'est ce que vous avez voulu créer dans ce rendez-vous. Oui, tant mieux qu'ils aient cette appréciation. On en est ravis parce que justement, on a voulu créer un climat différent de ce qu'ils vivent et de ce que l'on des fois découvre à la télévision. Le salon parisien, Feutré où le jury se rencontre, se réunit, les rideaux, tout ça, le canapé. Là, non, c'est différent. Ils sont sur la plage. On a fait la photo là sur le sable. Ils ont simplement une chaise longue, un petit tabouret. Et ils présentent leur ouvrage avec toujours autant d'authenticité, d'imagination. Enfin, c'est quand même des romans extraordinaires que nous avons ici, des auteurs merveilleux, avec les éditeurs qui les accompagnent. Mais ils sont dans un cadre tout à fait différent, magique, au bord de l'eau, au bord de la plage, avec les bateaux qui passent, entre les deux jetés. Donc c'est ça que nous avons voulu créer. Tant mieux qu'ils vous le racontent ainsi. Alors nous, on arrive juste sur le magazine qu'on vous a laissé. On va vous laisser le découvrir. C'est une balade qu'on a voulue, nous, sur le bassin d'Arcachon. Ça s'appelle Arcachon Passion. Pourquoi ? Parce que cette année, votre ville fête les 160 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des festivités prévues, peut-être en septembre, à l'occasion des journées du patrimoine ? Oui, c'est les 160 ans cette année. Pour cause d'élection, on a simplement lu le décret du 2 mai 1857, que Napoléon III avait pris, sur la place où il y a son buste, évidemment, la plastière. Mais ce qui symbolise aujourd'hui les 160 ans, c'est derrière nous la baleine, qui est peinte aux couleurs d'Arcachon avec le sigle les 160 ans. Et donc, c'est à partir de septembre que, pendant trois mois, dans le cadre du lancement de la journée du patrimoine, nous allons décliner une série de festivités, de rencontres, rappelant l'histoire, présentant l'avenir d'Arcachon. Et ça sera des rendez-vous que nous allons annoncer dès la fin août, pour que chacun puisse les connaître et ensuite y participer. Mais nous symbolisons toutes les dizaines, les dixièmes anniversaires de la ville. Donc, 160 ans après l'autre rendez-vous, c'est 170 ans. Écoutez, nous, avec plaisir, on sera au rendez-vous au mois de septembre. On aura l'occasion de vous revoir. Et puis, on espère de vous inviter à nouveau sur Arcachon Passion TV. Et puis, surtout, peut-être, vous rencontrer pour un petit magazine à l'intérieur, pour Arcachon Passion, le magazine en français anglais. Merci, monsieur le maire. Merci et tous mes voeux de succès à l'autre regard que vous portez sur le bassin d'Arcachon. Merci à vous. Merci à vous.